Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo, ça fait deux semaines que je n'ai rien posté sur ma chaîne je crois tout simplement parce que je n'avais pas forcément d'idée de vidéo. Alors on se retrouve du coup avec mes livres lus en juin qui ne sont qu'au nombre de trois tout simplement parce que je n'avais pas forcément envie de lire de coups. Donc voilà, alors je ne vais pas trop pouvoir bouger mon bras gauche, je me suis fait vacciner ma seconde dose hier donc là j'ai le bras endolori. Donc voilà, alors le premier livre que j'ai lu en juin c'est La Sœur du Soleil de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est du coup le sixième, il m'en manque un et j'aurai fini la saga. Donc voilà je suis un peu triste parce que franchement gros coup de cœur pour cette saga. Je vous ferai une vidéo spéciale je pense sur ça, ça pourrait être vraiment très très cool. En plus ils ont tout été réédités en juin dernier et vraiment ils sont trop trop beaux. Alors dans ce livre aussi on suit Elektra qui est la plus jeune sœur de la fratrie, qui a 26 ans, qui habite à New York, qui est mannequin international, qui ne fait que se balader dans le monde pour des campagnes et autres, défiler et tout, un peu à la Gigi Idit quoi, comme elle l'était avant. Donc elle vit dans un super grand appartement à New York mais elle est profondément seule donc ça montre clairement que l'argent et la notoriété ne font pas le bonheur, ça c'est clair. Et en fait elle est devenue accro, elle a drogué à l'alcool, elle a des relations amoureuses foireuses, elle est assez instable, elle a toujours manqué de confiance en elle et ça se ressent quoi. Donc du coup Elektra, elle est originaire du Kenya, c'est la seule sœur de couleur dans la tribu mais en fait elle ne s'est jamais forcément sentie à part vu qu'elle a toujours été élevée au même titre que ses autres sœurs. sauf que c'est quelque chose qu'elle va ressentir un peu au fur et à mesure. Elle n'ose pas forcément lire la lettre de son père qui lui dit d'où elle vient, contrairement à ses autres sœurs qui mettent plus ou moins de temps à la lire mais elle, elle l'a en plus perdue. Donc pour elle c'est un énorme changement en fait de savoir ça. Donc voilà donc on la suit à Paris où elle fait une campagne et tout, elle lui souhaite y rester plus, elle a des coups d'un soir avec des gars, elle est pas du tout heureuse. Elle va se retrouver dans une situation où elle va être surprise en plein acte avec un gars par sa sœur aînée Maya. Donc c'est un peu la honte et c'est là qu'elle se rend compte qu'il y a peut-être un problème. Donc elle va aller en cure de désintox en Arizona ou dans le Colorado durant un mois. Elle va être complètement isolée et elle va pouvoir se retrouver sur elle-même. Elle va discuter avec une psy et tout ça, elle va aller mieux. Et juste avant en fait elle a embauché une jeune assistante qui s'appelle Mariam qui l'aime énormément et qui est vraiment là pour elle. Sauf que Electra, elle s'en rend pas forcément compte. Voilà, qu'est-ce qui va se dérouler d'autre ? Et bien elle va rencontrer un homme là-bas bien sûr qui a lui aussi été addict. Ensuite elle va sortir, elle va rencontrer sa grand-mère qui s'appelle Stella Jackson qui est une grande activiste pro afro-américain. Pro plein de choses qui se bat également contre la drogue puisque sa fille a plongé dans la drogue et est morte à cause de ça. Donc du coup la mère d'Electra qu'elle n'a jamais connue. Et bien sûr une autre moitié du récit se déroule au Kenya dans les années juste avant la guerre, donc en 38. Où en fait au début on a une jeune femme qui s'appelle, je l'appelle même plus, What's your name ? Qui s'appelle Cecily qui est en fait de New York et qui en fait dont le fiancé a brisé les fiançailles. Et elle va aller avec sa marraine au Kenya vu qu'elle habite là-bas et elle va complètement être dépaysée. ça va être vraiment une nouvelle vie pour elle, ça va lui faire énormément de bien bien sûr. Voir un peu autre chose que ses fiançailles brisées, son malheur et tout ça. Donc vous vous imaginez bien qu'une blanche dans les années 30 et quelques au Kenya surtout, qui n'a connu que des grands buildings et tout, c'est un peu bizarre. Mais à cette époque il faut savoir et je l'ai appris sans vraiment l'apprendre, que le Kenya et bien il y avait énormément de blancs, voilà les fameux colons qui colonisent toute la planète. Donc voilà donc elle va loger chez sa marraine qui est très, comment dire, elle a des enfants mais elle s'en occupe pas du tout. Elle convole à droite à gauche, elle est pas très sérieuse quoi. Ensuite elle va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Catherine de laquelle elle va se rapprocher. Elle va se rapprocher d'un homme anglais qui est un peu rustre qui s'appelle Bill ou Billy. Ils vont se marier, il va se passer plein de trucs et en fait elle a eu une aventure juste avant en Angleterre, avant d'arriver au Kenya où elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire à l'époque où c'était définitif. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle va devoir vivre avec ça, elle va faire la rencontre de Tribu Maasai, elle va se retrouver à élever un enfant. Enfin bon voilà je ne vais pas trop vous en dire, ce serait dommage mais en tout cas elle a un rapport avec Elektra, tout ça pour dire. Et vraiment j'ai adoré, autant l'Afrique ça m'attire mais sans ultra m'attirer, mais vraiment le récit qui se déroulait là-bas j'ai vraiment 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 adoré. C'était vraiment très 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 chouette, je vous le recommande vivement et j'ai hâte de lire la suite. Le deuxième livre que j'ai lu, et d'ailleurs non c'est pas celui-ci, c'est celui-ci de Kim Yoo Kyung, c'est le camp de l'humiliation qui se déroule en Corée du Nord. Alors c'est le second roman que je lis qui se déroule en Corée du Nord, lorsque j'en aurai lu plus je vais vous faire une vidéo parce que c'est très intéressant. Surtout que c'est une auteure qui y a habité, donc on a un témoignage réel de ce qui se déroule là-bas. Donc on va voir à quel point le régime est ridicule avec des lois complètement stupides, il leur bourre le crâne, enfin vraiment la stupidité et la dictature de ce régime qui n'est plus à prouver bien sûr. Donc on suit un jeune homme qui s'appelle Wonho qui du jour au lendemain avec sa mère et sa femme vont se retrouver dans un camion direction on ne sait point où. Il habite Pyongyang donc la capitale nord-coréenne et ils vont rouler toute la nuit et il va se retrouver en fait dans un camp de prisonniers. Ça va durer des années, genre au moins 10 ans, enfin un truc horrible puisqu'en fait on apprend que son père était contre le régime et faisait des trucs d'espionnage avec la Corée du Sud. Donc vous imaginez bien qu'à l'époque quand on était pris c'était la prison, enfin en fait on voulait vous faire crever sans vous faire crever quoi. On voulait vous faire souffrir et je dis on voulait mais je pense que c'est toujours le cas actuellement parce que ce livre-ci date de 2016 mais je pense que les histoires étaient dans les années 90 mais je pense que c'est toujours le cas forcément. Donc ils vont connaître la faim, enfin ça va être absolument horrible, ils vont tous travailler à crever, enfin vraiment jusqu'à ce qu'ils en puissent plus, ils vont à peine dormir, ils vont souffrir du coup de la faim, du froid, enfin c'est vraiment absolument horrible quoi. On a l'impression de retourner en guerre il y a 70 ans alors que c'est toujours le cas donc c'est absolument abject. Et en fait on va suivre également un maton, enfin il y a un mot coréen là mais j'ai oublié, qui en fait va reconnaître la femme du protagoniste qui s'appelle Wano et en fait qui est amoureux d'elle lorsqu'il était plus jeune. Donc en fait il va la prendre en quelque sorte sous son aile, ce qui est très compliqué dans cette situation, vous vous doutez bien où il n'a aucun droit de préférer des gens à d'autres. Mais il va lui donner des rations en plus, des vêtements, enfin ils vont s'arranger sauf qu'il attend un truc en retour. Vous vous doutez bien, le plaisir de Cher, donc elle elle va y consentir sauf qu'elle va avoir un enfant. Enfin bon bref il va se passer plein de choses, ce roman est très très dur forcément vous vous en doutez. L'auteur du coup est transfuge, ça veut dire qu'elle est passée de la Corée du Nord à la Corée du Sud. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu publier ses écrits et elle est allée également en Chine. Et le but forcément c'est que tout le monde soit au courant pour savoir ce qu'il se passe dans ce régime là. Voilà voilà donc ça se lit quand même assez lentement parce que c'est écrit petit et que l'histoire est assez difficile psychologiquement. Et voilà il va y avoir des morts, des situations absolument abjectes. Tout ça parce qu'un homme de la famille était contre le pouvoir. Donc vous voyez la puissance de la dictature nord-coréenne. Vraiment ça fait froid dans le dos mais je pense que c'est un roman de notoriété publique que tout le monde devrait lire pour vraiment être au courant de la situation même si on est quand même un peu au courant. Donc voilà vraiment un livre que je vous conseille vivement et j'ai hâte de lire d'autres livres sur la Corée du Nord. Et le dernier roman que j'ai lu et je viens de rédiger l'article pour le blog qui sortira après demain. C'est un employé modèle de Paul Clive. Alors il est un peu abîmé, je l'avais acheté en occasion à Lyon. On suit un jeune homme qui s'appelle Joe Middleton qui habite en Nouvelle-Zélande qui est homme de ménage dans un commissariat qui apparaît en fait sous un jour un peu simple et un peu attardé sauf qu'en fait il est serial killer et on l'appelle le boucher de Christ Church. Donc vous vous doutez bien qu'en travaillant dans un commissariat c'est très pratique pour lui de voir un peu où en est l'enquête, de voir ce que les flics ont en preuve et tout ça. Et vraiment c'est comme si un peu il avait deux personnalités vu que souvent il apparaît sous un très assez sympa, un peu attardé et tout. Mais en fait on a des scènes où il va chez les femmes pour les violer et les tuer. Donc ça c'est très très chouette mais je trouve que c'est quand même intéressant au niveau du psychologique de l'humain à quel point c'est fascinant dans le mauvais sens du terme. Vous vous doutez bien, c'est un homme qui vit seul mais qui a une vie vraiment très triste et très simple. Il finit toujours à 16h30, il rentre en bus chez lui, il nourrit ses poissons, il mange des trucs de merde. Il a que sa mère proche de lui mais qui en fait est complètement starvé aussi. Elle accumule plein de trucs, elle est accro aux promotions dans les supermarchés. Elle le lui dit sans arrêt que c'est un fils ingrat, enfin vraiment leur relation est trop bizarre. Parce qu'on sent que Joe a de l'affection pour sa mère mais aussi de la haine et il souhaite la tuer. Enfin c'est vraiment des trucs trop 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 bizarres. Donc voilà, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Mel et qui en fait est encore plus folle de lui. Elle va le castrer, enfin je vous jure on assiste à des scènes mythiques super cool. Et il y a également une jeune femme qui travaille avec lui qui s'appelle Sally qui essaye de se rapprocher de lui en lui proposant à manger en lui préparant des sandwichs et tout. Mais lui il est vraiment très ermite, très reclus et il refuse un peu tout contact et rapprochement. Donc voilà, c'est pas le livre du siècle. Cependant c'était assez intéressant bien que assez hardcore, vous vous doutez bien. Voilà, écoutez, c'est tout. Et bien écoutez, c'en est tout pour ma vidéo de mes livres lus en juin. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup il y a eu que 3 livres. On verra au mois de juillet parce qu'il y a des phases comme ça où j'ai un peu la flemme ou quoi. Donc on verra, il faudrait également que je vous sorte d'autres vidéos mais j'ai moyen des idées. Donc si vous souhaitez voir un type de vidéo que je peux bien sûr vous faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me soutenir sur la plateforme YouTube si vous souhaitez. Ça me ferait très très plaisir pour soutenir mes vidéos. Voilà, moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye !